salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour la pleine lune de ce dimanche 22 août 2021 j'espère que vous allez tous bien et donc ben voilà j'avais oublié qu'il y avait une pleine lune donc comme je fais les tirages faire nouvelle lune et pleine lune et bien on va faire celui pour celle ci donc ce sera une pleine lune en verso vu que le soleil est toujours en lion petite petit cours d'astrologie et d'astronomie c'est la pleine lune dans un signe dans le signe opposé du soleil du signe dans lequel est le soleil au moment de la pleine lune donc vu que nous sommes toujours dans le soleil est toujours dans le signe du lion c'est encore la période des lions donc la pleine lune est dans le signe opposé c'est à dire verso un signe de feu face à un signe d'air voilà toujours ou un signe de terre face à un signe d'eau et quand c'est la nouvelle lune c'est dans le même signe que la période voilà par exemple la prochaine la prochaine nouvelle lune sera en vierge voilà tout simplement bref vous savez sûrement mais c'est pas grave moi je sais moi j'ai compris ça depuis il n'y a pas très très longtemps c'est pour ça maintenant j'ai compris la logique donc du coup je me permets de vous la transcrire si vous ne le saviez pas voilà comme ça on aime toujours apprendre des choses bon donc on va faire ce tirage pour la pleine lune en verso du 22 août donc le verso des lions sont sur bon sont vont être très impacté certainement après je sais pas je sais pas ce qu'ont dit mes confrères comme d'habitude je me renseigne pas sinon ça me fourvoie voilà donc on va faire un tirage général pour voir ce que ça va apporter sur quoi ça va faire réfléchir sur quoi ça va faire bouger et puis on fera un petit tirage pour vérifier et un mini tirage pour chaque signe astro que vous pourrez regarder en signe solaire ascendant lunaire même vénus si vous voulez bon allez c'est parti donc on commence par un petit tirage général alors sur quoi va nous faire travailler cette pleine lune en verso qu'est ce que ça vient faire réveiller réfléchir etc est ce qu'on aurait une première première carte pour symboliser synthétiser ce que vient apporter alors le la reconnaissance et récompense pardon le 3 de denier alors ça nous parle le 3 de denier ça nous parle de chance ça nous parle de chance d'élévation d'opportunité à saisir ça peut nous parler aussi de travail en collaboration visiblement cette pleine lune en verso est censé nous apporter la reconnaissance la récompense ou peut-être l'humilité ou au contraire arrêter de baisser la tête bon il ya une notion de travail et d'argent dans tout ça alors qu'est ce que ça nous dit d'autre le bouleversement waouh c'est une pleine lune qui qui est censé secouer un peu qui est censé peut-être exploser effondrer les bases qui peut vous chahuter au niveau des énergies au niveau des émotions ça peut nous parler de rupture aussi avec le foyer la famille une personne on à la sagesse bon alors on a deux arcades majeurs assez fort ici ça nous parle c'est l'hirofant le pape l'engagement ça nous parle de faire preuve de sagesse peut-être pour ne pas se faire trop bouleverser ça peut nous parler encore une fois de cette petite maison ce foyer ou cet engagement cet enseignement cette sagesse cette introspection cette vocation un contrat dame et la dernière le mouvement accéléré alors c'est une pleine lune qui est là pour faire bouger qui est là pour faire accélérer les choses peut-être notamment la communication ou les messages que vous pourriez recevoir de vos guides bon alors on a quand même une pleine lune assez puissante une pleine lune assez puissante ok alors on va préciser les cartes donc sur reconnaissance et récompenses le miroir magique ou aux protections divine bon déjà ça nous parler peut-être de chance d'une reconnaissance sur un travail d'une récompense d'une évolution visiblement c'est protégé c'est vraiment une pleine lune qui est censée vous apporter la chance la reconnaissance qui est censée vous apporter des belles opportunités peut-être de travail ou de collaboration bon très bien très belle carte alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre sur le bouleversement la joie waouh bon si c'est un bouleversement de joie c'est très beau quand même bon vous pourriez pleurer être bouleversé à l'idée de retrouver votre moitié la personne qui vous est destinée peut-être que pour d'autres c'est le contraire c'est un bouleversement une rupture dans un mariage ou dans une union qui durait depuis longtemps là il ya vraiment une notion de un peu se laisser bouleverser par ses émotions ok ou déstabiliser un peu des fondations alors sur la sagesse la jalousie à alors faire preuve de sagesse par rapport à des jalousie à des critiques à des personnes malveillantes négatives pessimiste déjà ça doit apprendre à relativiser et ou à prendre conscience même peut-être des personnes voilà jalouses critiques négatives autour de vous si c'est pas ça ça peut être aussi la notion de faire preuve de sagesse vis-à-vis de d'une triangulaire ou d'énergie tierce alors dans quel sens dans le sens on quitte peut-être foyer maison famille couple parce que c'est une triangulaire c'est une énergie tierce ou alors on fait preuve de sagesse ce n'est pas encore le moment mais on a bien conscience d'eux bon là il ya une notion quand même d'avoir conscience qu'il ya des personnes un petit peu comme si l'enfer c'est les autres un peu ou que en tout cas et voilà il ya des gens qui vous empêchent d'accéder à votre bonheur que vous vous êtes vous êtes sage vous êtes alignés vous savez savez ce que vous voulez sur mouvement accéléré la femme alors on a été un mouvement accéléré dans des énergies féminines d'où peut-être de l'action dans le sens voilà on ne réfléchit pas encore pendant 150 ans à garder ce qu'on a qui est beaucoup plus polarité masculine de vouloir conserver une sorte de sécurité donc ça peut être ça ou alors c'est dans la communication pareil on ose parler on ose communiquer où on ose ressentir les messages qui viennent à nous de nos guides on est beaucoup plus dans l'intuition les choses s'accélèrent pour faire émerger le féminin sacré la polarité féminine intuition clairvoyance amour expression des sentiments volonté d'avancer etc bon alors sur reconnaissance et récompenses et le miroir magique le 5 de bâton alors on n'a pas encore une fois de sagesse de savoir aussi ce qu'il en est au fond de soi qu'il peut y avoir des conflits des disputes ou qu'il y a eu ça mais qu'on est protégé je pense que ici c'est cette notion de savoir de reconnaître sa valeur et de savoir qu'on mérite chance récompense reconnaissance et non pas de baisser la tête qu'on mérite d'avoir ce que l'on veut qu'on est protégé pour cela en dépit des conflits qu'il y a eu en dépit des difficultés qui pourraient y avoir on sait au fond de soi avec sagesse qu'on mérite le meilleur en fait tout simplement et qu'on a droit à ce que la chance tourne pour nous que nous on saisit une chance au lieu de baisser la tête alors sur bouleversement et la joie alors sur le bouleversement et la joie le 10 de bâton aurai quelque chose qui est lourd là il ya un fardeau qui est lourd alors pour certains c'est clairement l'idée de se séparer de rompre bien qu'on ait été mariés heureux ensemble ou longtemps ensemble ou je ne sais quoi la situation est trop lourde et trop difficile c'est un fardeau et on sent que l'on doit qu'on explose et qu'on doit partir pour d'autres c'est vraiment cette notion qu'on sait vous c'est l'autre j'ai une notion d'avoir envie d'exploser d'exprimer ce qu'on ressent ça devient trop lourd il faut poser les fardeaux ça devient lourd dans la tête dans l'âme de ne pas exprimer de ne pas dire ce que l'on pense à la personne que l'on aime à notre moitié ok alors sur la sagesse et la jalousie on a le mar bon deux fois on a une personne qui part la sagesse voudrait effectivement que l'on quitte que l'on parte même si c'est pour quitter un foyer une maison une famille un couple ou je ne sais qui ou même des enfants peu importe qu'on quitte cela si c'est si c'est la sagesse qui nous le dit et si l'on sait en plus que ces personnes là que l'on quitte en réalité sont jalouses sont critiques sont malveillantes ne veulent pas notre bonheur ce sont des personnes négatives pessimistes ce sont ce qu'on appelle des énergies tierces ou alors c'est une triangulaire mais c'est la même chose voilà ce sont des personnes qui sont des ils se sont comme des obstacles des blocages qui sont incarnés qui qui reprêtent qui sont représentés par des personnes des personnes que l'on doit quitter que l'on doit voilà partir quitte à partir léger la sagesse veut que on quitte ses engagements ou ce qu'on pensait rester notamment familial amical relationnel personnel parce qu'en réalité on sait qu'on quitte des énergies négatives et qui nous empêchent d'être heureux donc on part léger ou pas mais on s'en va et on laisse ça derrière soi sur mouvement accéléré et la femme le diable a alors attention à pas aller trop vite parce que la polarité féminine c'est facilement aussi se brûler les ailes c'est le souci c'est que c'est ce qu'on appelle l'ego guerrier donc on parle on dit on fait on veut que ça bouge on veut que ça avance mais par contre la polarité masculine c'est la paix c'est la polarité qui sécurise pour que ça se passe bien et donc en général c'est la polarité qui ne bouge pas bref alors que ça devrait mais bon tout ça pour dire que les choses s'accélèrent pour faire émerger le féminin sacré donc plus de communication plus d'intuition plus d'action pour aller vers l'avant vers l'avenir mais attention parce qu'il faudrait pas se brûler les ailes il peut y avoir aussi des peurs vraiment qui remonte qui remonte des vraiment des énergies toxiques à vouloir aller trop vite parler trop vite bouger trop vite soit on se brûle les ailes soit au contraire on aurait envie de faire et en fait ce sont des peurs là qui qui remonte il est possible aussi qu'il y ait vraiment une personne toxique alors on va voir de qui ça nous parle mais il ya une notion d'être enchaînés bon alors sur reconnaissance et récompense le miroir magique et le 5 de bâton la paix bon voilà c'est simple la plupart des gens veulent la paix c'est pas compliqué quand même de vouloir la paix donc déjà quand on veut la paix on veut pas les jalousie les critiques le pessimisme la malveillance les personnes qui sont toujours en train de mettre des bâtons dans les roues donc très certainement que on ne veut pas non plus de conflits et qu'on veut aussi arrêter de baisser la tête donc là il ya vraiment cette idée de en fait pour avoir la paix il faut faire la guerre mais pour faire la guerre il n'est pas forcément obligé de faire la guerre parfois faire la guerre ça veut juste dire partir voilà c'est peut-être une déclaration de guerre vu comme ça pour certains mais pour d'autres c'est simplement une déclaration de sa propre paix je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on me dit ici mais je pense qu'effectivement ce qu'on me dit c'est que chacun a droit à la reconnaissance à la récompense à ce que la chance tourne et pas à baisser la tête on est protégé pour avoir ce qu'on veut on sait au fond de nous qu'on mérite le meilleur et qu'on mérite d'avoir la paix tout simplement d'avoir la paix d'être en paix d'être bien de faire ce qu'on veut d'être avec qui on veut de se sentir bien bon alors sur le bouleversement la joie et le 10 de bâton la nativité on en a deux la nativité alors il peut y avoir un nouveau départ très heureux ici soit parce qu'on exprime des choses qui était vraiment c'était trop lourd de le garder pour soi justement pour être heureux notamment en couple soit c'est peu on doit lâcher un fardeau une relation l'intelligence alors on ramène peut-être du mental on ramène de l'intelligence dans la communication ou de l'intelligence en se disant mais on n'a pas à subir ça on n'a pas on a le droit d'être heureux on a le droit de prendre un nouveau départ alors il ya peut-être une notion aussi de réfléchir à comment faire une fois qu'on explose tout une fois qu'on rond une fois qu'on exprime ce qu'on a à dire bon après il faut peut-être aussi s'organiser parce qu'il ya l'idée là du d'un livre avec une nouvelle page on a envie d'une nouvelle page quelque chose plus heureux mais il ya un livre à fermer où il ya tout un livre à écrire donc bon ok alors sur la sagesse la jalousie et le mât la table vous mettre des choses à plat ouais bah c'est clair que il ya des personnes qui vont vouloir mettre des choses à plat quoi c'est à dire qu'on a des personnes qui sont sages qui ont compris les choses qui ont compris leur vocation leur mission de vie leur contrat dame qui ne veulent plus s'emmerder avec des gens qui certes étaient peut-être la famille le conjoint les enfants les amis du passé je ne sais quoi mais qui en fait sont désormais que des personnes jalouses critiques ou tout simplement des obstacles ou des personnes pessimistes et là on a envie de de partir alors est ce qu'avant on met les choses à plat ou est ce que juste le départ suffit à aplanir la situation et voilà bon ok alors sur mouvement accéléré la femme et le diable ou le trafic voilà attention à attention parce qu'il peut y avoir vraiment des mauvaises pensées mais pour moi là c'est que des c'est que des peurs je vois pas alors c'est possible aussi mais je vois essentiellement que vu qu'on veut bouger vu qu'on veut avancer vu qu'on veut parler s'exprimer on a beaucoup de d'intuition forcément le féminin sacré là se réveille pour que on aille vers l'avenir quelque chose de plus beau et de plus en accord avec son coeur son âme etc et ben mine de rien il peut quand même y avoir vu qu'il ya un peu d'accélération il peut y avoir aussi à contrario des énergies négatives beaucoup de peur là qui remonte des peurs des angoisses moi je pense aussi que vu qu'on a des personnes qui se libèrent qui vont avoir de plus en plus d'intuition qui vont vouloir de plus en plus communiquer s'exprimer se libérer être dans l'amour de soi et faire ce qu'ils veulent être avec qui veulent etc il ya des personnes en face à qui ça ne plaît pas du tout mais on vous allez le savoir que ce sont des personnes toxiques en fait tout simplement on peut pas dire autrement à ce stade là en fait non c'est tout je crois je vois j'avais peut-être quelque chose qui me revenait mais je vois ça me revient alors sur reconnaissance et récompenses miroir magique 5 de bâton et la paix alors la croix la foi avec un 6 de trèfle ya quelque chose qui se termine si moi je pense c'est le sacrifice personnel tout simplement une question d'avoir la foi il ya peut-être encore des noms dit et on a le livre avec un 10 de carreau ouais alors il ya une situation qui peut être lourde quand même parce que il ya il ya encore des noms dit il ya des choses qu'on n'exprime pas ou alors on peut pas tout dire en même temps donc c'est à dire que voilà on reprend peut-être sa liberté on veut la paix on admet qu'on mérite le bonheur donc voilà mais il ya encore cette notion de foi de protection et il ya des choses qui sont lourdes peut-être que tout n'est pas exprimé quoi sur bouleversement la joie le 10 de bâton la nativité et l'intelligence l'anneau avec un as de trèfle bon alors il ya des relations qui vont peut-être un petit peu secouer mais les personnes resteront toujours ensemble puisqu'on a confiance dans dans la relation c'est juste il faut mettre des choses à plat faut se parler et puis en bonne intelligence et puis peut-être avancer pour ouvrir pour tourner une nouvelle page ensemble sinon pour d'autres c'est vraiment cette idée de la question de rompre à une union c'est clair et puis pour d'autres au contraire d'arrêter de s'enfermer à ne pas vouloir dire ce qu'on pense parce qu est en réalité on croit dans cette relation donc on s'exprime sur la sagesse la jalousie le mât et la table non alors je refais parce que là j'en ai trop donc je refais sur la sagesse la jalousie le mât et la table si ça doit ressortir ça ressortira d'accord la cigogne avec une reine de coeur le 17 il ya une protection de toute façon pour l'avenir en fait mais avec qui on nous parle de beaux projets à venir quand même alors je refais sur mouvement accéléré la femme le diable et le trafic l'ours avec un 10 de trèfle ouais on a une grande protection sur de l'abondance sur la richesse sur du bonheur sur de l'épanouissement à tout point de vue ouais et là on a encore le 15 le diable non pour moi ce sont que des mauvaises pensées ou alors ce sont des personnes toxiques et on le sait pertinemment et font le faut juste pas s'en occuper quoi bon alors on termine sur reconnaissance et récompense les amoureux alors il ya une chance qui peut tourner au travail en argent etc mais aussi en amour il peut y avoir des partenariats ok alors sur le bouleversement waouh mais je comprends mais alors sur le bouleversement ça s'est explosé on a l'as de coupe un grand amour secret bon soit on dévoile ses sentiments secrets soit on parle d'une relation qui était cachée jusqu'ici ça déborde d'amour de toute façon on sait qu'on doit être ensemble et je sais pas c'est lourd on a besoin de parler ensemble d'un truc sur la sagesse le pendu ouais ben voilà alors on a des personnes qui par preuve par sagesse se diront oh non mais je suis dans mon engagement il faut se sacrifier pour la famille il faut se sacrifier pour pour je ne sais qui pour le conjoint oh la 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 c'est terrible ou d'autres non parce que vous avez compris que ce sont des énergies tierces en fait parce que les gens qui sont censés être des bonnes personnes sont censés ne pas vous vous êtes pas censé vous sentir prisonnier on sait en fait vous sentir mal quoi donc bon sur mouvement accéléré la force la force et le courage là d'écouter son féminin sacré ok allez dernière carte sur reconnaissance et récompense et les amoureux alors le 3 de denier la même carte eh ben il ya bien une chance qui tourne ou une opportunité à saisir au travail en amour dans une collaboration dans un travail d'équipe sur bouleversement et l'as de couple 6 dp on a vraiment envie de bouger là on a vraiment envie on en a marre ça doit exploser l'amour doit vous être vu au grand jour on en a ras voilà sur la sagesse et le pendu allez je refais sur la sagesse et le pendu le roi de bâton il ya des personnes qui vont parce qu'elles vont passer à l'action des polarités masculines notamment qui était en mode homme et la sagesse de se sacrifier bien sûr pour les autres évidemment non 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 c'est mon engagement même si ça me bloque c'est c'est plus sage non 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 on passe à l'action c'est bon ça m'a saoulé je me casse sur mouvement accéléré et la force la reine de couple on est bien dans du féminin sacré ici ok et dernière carte la reine d'épée écouter ses intuitions trancher prendre une décision dire la vérité et ne pas se laisser déstabiliser ou rester les notions d'être un petit peu sur la défensive aussi gare aux gens qui voudraient vous embêter bon alors qu'est ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en verso du dimanche 22 août 2021 alors ça commence par reconnaissance et récompense le 3 de deniers une chance qui tourne une reconnaissance une récompense une élévation une opportunité professionnelle matérie financière à saisir une collaboration un travail d'équipe un travail peut-être d'équipe en amour un destin qui se joue en amour un le choix du destin dans sa vie peu importe le domaine le choix entre plusieurs situations et encore une fois cette chance qui tourne cette opportunité à saisir et ce travail d'équipe en couple entre au travail ou je ne sais quoi tout est protégé pour que la chance tourne en votre faveur que vous la saisissiez pour que vous soyez enfin récompensé qu'on reconnaisse votre valeur que vous arrêtiez de baisser la tête de vous fouvoyer que vous fassiez le choix de votre bon destin le choix des bonnes personnes de la bonne personne tout est protégé vous le savez au fond de vous que vous méritez la reconnaissance la récompense la chance l'amour l'argent bref tout ce que vous voulez même si ça a été compliqué même si c'est encore compliqué vous voulez la paix et la paix ça revient à faire aussi les bons choix et à ne pas baisser la tête et à saisir les bonnes opportunités et vous avez la foi et vous croyez vous allez croire alors il peut y avoir encore des non-dits c'est peut-être ça qui est lourd il ya peut-être des choses qui vont déjà être dites mais il ya encore beaucoup de choses aussi pour certains à lâcher à exprimer parce que c'est pas parce qu'on reconnaît sa valeur et qu'on s'exprime et qu'on fait des choix que tout est lâché ou que tout est exprimé etc bon il pourrait y avoir des bouleversements là ça nous parle de couple très clairement alors pour certains franchement c'est la rupture vous rompez vous partez vous quittez le foyer la maison la famille la je ne sais quoi vous étiez peut-être très heureux mariés depuis longtemps ou quoi mais vous savez qu'il ya un grand amour secret qui vous attend ailleurs que vous connaissez ou pas cette personne ou alors c'est l'autre qui vous annonce aussi une rupture parce qu'il ya un amour secret à côté je ne sais pas en tout cas ce qui est clair c'est qu'on on quitte une situation qui est bouleversante qui était pénible qui était difficile peut-être qu'il y avait aussi des sentiments cachés on a envie tout simplement d'être heureux d'être avec la bonne personne d'être amoureux pour certains non peut-être que le bouleversement c'est que vous partez ensemble l'amour est toujours là mais vous en avez marre de là où vous êtes et vous partez ensemble en tout cas ce qui est clair c'est qu'il ya une situation là qui était très très lourde et qu'il faut quitter c'est soit un fardeau dans la relation soit des non-dits soit une situation dans laquelle vous êtes à deux ou soit des choses qui ne sont pas exprimés et là vraiment on tourne la page on veut un nouveau départ on veut un être heureux alors bien sûr on fait les choses en bonne intelligence peut-être que on tourne une page mais on ferme pas complètement le livre ou peut-être que pour réécrire un chapitre il faut le faire à deux sur la durée faut réfléchir mais c'est clair qu'on a confiance dans une union dans une relation on a confiance dans sa réussite ou alors on a conçu confiance confiance et conscience que en bonne intelligence on doit tourner la page et que ce mariage qui était peut-être heureux cette union n'est plus qu'il ya un autre amour qui nous attend ailleurs donc les choses sont exprimées dites parce que eh ben on veut la bonne relation et on y croit bon la sagesse veut que soi-disant il faut toujours se sacrifier pour la famille pour les amis du passé pour les enfants pour le conjoint pour je ne sais quoi pour son travail alors qu'en réalité on est là tous pour évoluer au niveau de l'âme et ce qui compte c'est les contrats d'âme la personne qui vous est vraiment destinée et la vocation la mission de vie rien d'autre ne compte donc avec sagesse vous le comprenez vous comprenez que ce qui vous retenez c'est vous enfin vous l'autre les autres je ne sais quoi c'est c'est vous c'est l'autre c'est peut-être un homme ce qui vous retenez dans une situation là du passé en réalité ce qui vous retenez c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle une énergie tierce il ya une triangulaire il ya des tierces personnes il ya en fait des personnes qui ne sont pas bienveillante envers vous qui sont peut-être jalouses critiques négatives pessimistes bref rien qui ne vous empêchera qui vous rien qui vous poussera évoluer et tout ce qui vous empêchera d'évoluer donc vous êtes à vous êtes vous êtes où vous étiez où vous n'allez plus être complètement bloqués parce qu'on a des personnes qui par sagesse se disent mais je dois rester ce sont je suis attaché je suis lié je suis marié j'ai ses parents j'ai ses enfants j'ai cette famille j'ai ceci j'ai cela j'ai ce travail j'ai blabla non là on a des personnes qui sont de polarité masculine la polarité masculine toujours dans le sacrifice non mais on doit rester c'est la sagesse on n'abandonne pas ceci cela et ben non on a des personnes qui prennent conscience que cette soi-disant de sagesse c'est faux en réalité ce sont juste des blocages et des choses qui nous empêchent de nous libérer et là on a envie de passer l'action on prend conscience que ceux qui nous bloquaient et notamment des personnes qui nous bloquaient sont des personnes donc jalouses critiques malveillantes malveillante ou tout simplement des énergies tiers c'est leur rôle dans votre mission enfin dans votre chemin de vie de vous bloquer pour que vous vous partiez et vous allez peut-être partir là il ya un on lâche on s'en va on prend ses bagages on part léger ou pas léger on part en mettant les choses à plat ou pas mais on s'en va on laisse ça derrière soi parce que on croit en soi on croit à son bonheur futur on croit à son qu'on a droit au bonheur ou bien-être en amour en famille en je ne sais quoi mais certainement pas avec des personnes comme ça les cons et qu'on est protégé justement parce que on veut une meilleure vie en fait bon donc les choses s'accélèrent au niveau du féminin sacré la force là j'ai que des femmes la force de donner de la puissance à déjà ses intuitions vous allez avoir beaucoup de messages de vos guides et vous allez les comprendre comme tel de la force à sa volonté d'expression de dire de parler de la force à ce que les de la volonté que les choses bougent avance s'accélère donc de la force et du courage pour donner de la puissance à sa polarité féminine avec amour et bienveillance et compassion envers soi avant tout et plus du sacrifice pour les autres donc le féminin sacré dans toute sa puissance le problème c'est que à aller trop vite à vouloir parler à vouloir que les choses bougent ça peut aussi se retourner un peu contre soi donc attention parce qu'il pourrait y avoir un peu des angoisses puisque tout le monde n'est pas à votre rythme ou alors il y a des personnes toxiques qui ne veulent absolument pas que vous vous libériez ou alors c'est tout simplement des peurs ou alors pour certains oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure vous allez avoir de plus en plus de messages de vos guides et des intuitions vous allez dire non non mais j'y crois pas du tout c'est pas vrai enfin vous n'allez pas avoir la force là vous allez préférer être dans la maîtrise et encore dans cette dans cette naïveté un petit peu alors qu'en fait non vous recevez des messages de vos guides donc il faut pas tomber dans les peurs dans les angoisses voilà se laisser manipuler par des personnes toxiques qui voudraient vous rattraper mais ce sont essentiellement des peurs et on vous dit que vous êtes clairement protégé contre toutes ces énergies toxiques que ce soit des peurs ou des personnes qui vont graviter dans votre tête autour de vous tout est protégé que vous pour que vous aillez vers l'abondance et vers le bonheur et enfin on vous dit vraiment il va falloir écouter vos intuitions il va falloir être aligné il va falloir faire les choses en bonne intelligence alors il ya l'intuition mais aussi le mental rester sur vos gardes quand même parce que ne pas faire ne pas dire trop n'importe quoi ou trop trop vite mais savoir aussi trancher dire la vérité prendre des décisions couper des liens etc donc les choses en bonne intelligence et en bon alignement aligné avec les intuitions et en même temps tout en ayant conscience que des énergies sombres que ce soit juste des peurs dans votre mental lié à la lune etc ou que ce soit des personnes ne veulent pas que vous évoluez donc forcément on reste sur ses gardes puisque en plus on dirait que c'est une pleine lune un petit peu mouvementé quoi mouvement bouleversement bon allez on va faire un petit tirage pour vérifier alors on va vérifier avec le magnifique oracle de la lune on va faire un petit tirage on va tirer des cartes voir si ça se confirme alors donc c'est parti est ce qu'on aurait une première première carte pour symboliser synthétiser 7 non je veux refaire je veux qu'elle saute désolé je vais être sûr de la carte pour symboliser cette pleine lune en verso mais non mais non j'insiste j'ai eu l'attraction j'ai eu le masculin bon un masculin très très attiré allez une carte pour symboliser synthétiser cette pleine lune l'avidité waouh l'avidité bon être en plus la pleine lune alors là elle éclaire cette carte c'est vraiment cette je pense que c'est ce truc d'être avide avide de de chance de bonheur d'amour d'avoir ce qu'on veut de d'être dans la vérité d'être aligné c'est vraiment cette on a besoin là là c'est l'avidité voilà c'est je veux j'ai besoin j'aurai et je fais ce qu'il faut pour je pense que c'est ça mais c'est un peu sombre en même temps puisqu'on a un loup qui semble un peu hurler à la mort mais c'est vraiment comme si là c'est nécessaire c'est vital à ces nécessaires c'est vital de dire ce qu'on pense de faire ce qu'on veut d'être avec qui on veut de couper de lâcher ce qui nous convient plus c'est genre voilà on mérite on a le droit d'avoir ce qu'on veut et on ne veut plus Ce qui ne va pas la gratitude alors toujours être dans la gratitude de ce qu'on en a déjà mais là vous voyez j'ai plusieurs générations j'ai des mains on dirait d'enfant la main d'une vieille personne on a une personne peut-être adulte derrière et ça me fait penser à cette 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 colonne avec cette notion de soi-disant la sagesse c'est le respect des anciens de la famille du passé de je ne sais quoi ouais mais c'est facile parce que à dire ça en fait on n'avance jamais et puis c'est très très facile pour des personnes de jouer sur la corde sensible comme ça alors on a toujours la gratitude mais la gratitude pour ce que pour ce qui nous donne mais ce qui nous donne et ce qui nous encourage à être dans des belles énergies dans la joie dans l'amour pour avancer c'est dans ça qu'on doit être de la gratitude parce que si c'est juste la gratitude pour la gratitude parce que tout le monde peut faire des enfants je veux dire même les gens les plus bêtes et les plus méchants donc c'est pas voyez ce que je veux dire donc on doit pas être dans la gratitude pour la gratitude la reconnaissance pour la reconnaissance etc pour les bonnes choses oui on renie pas par principe mais la notion de mettre les choses en en perspective quoi parce que sinon à penser comme ça on n'avance jamais alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre à propos de cette pleine lune sur quoi va-t-elle venir nous faire travailler et réfléchir remettre alors remettre quoi remettre à plus tard il est possible aussi que on a beau avoir vouloir on a beau comprendre on remet peut-être à plus tard des actions qu'on devrait faire équilibre alors une avidité d'équilibre vraiment on a besoin d'équilibre on a besoin de justice aussi de justice de justice sociale mais aussi de justice personnelle de se faire justice de savoir ce qui est bon pour nous équilibrer pour soi on a le 19 le soleil le bonheur d'ailleurs on a la lune de la pleine lune le soleil donc il ya un équilibre entre les deux de toute façon bon avis de d'équilibre dans sa vie de toute façon voilà là on ne veut plus de de déséquilibre de je sais pas quoi alors dernière carte est ce qu'on a encore d'autres cartes pour résumer les énergies de cette pleine lune la puissance bon c'est une pleine lune très puissante un quand même d'ailleurs on a la pleine lune encore ici et oui parce que oui d'accord certains liens peuvent donner de la puissance nous accompagnent la famille peut la famille est là pour nous faire grandir mais à un moment donné c'est vraiment cette idée de soit retrouver sa puissance et on a des personnes qui veulent retrouver leur leur pouvoir en fait leur pouvoir en étant accompagné et en accompagnant les bonnes personnes mais pas parce que l'on doit mais parce que l'on veut et parce que ça fait partie de son équilibre sinon non on reprend sa puissance et on arrête de se laisser je pense amadouer aussi parler par les belles paroles parler la corde sensible parler le voilà les les bon bref les pleurnicheries voilà dernière carte allez dernière carte pour cette pleine lune à où les difficultés à alors bon ouais remettre à plus tard certaines choses qui sont trop difficiles c'est à dire que ouais là on a des personnes qui pourraient mal dormir il fait chaud je peux pas faire chaud vous allez mal dormir vous allez vous dire c'est parce qu'il fait chaud bon c'est peut-être parce que c'est la pleine lune lune chaude d'ailleurs dans le 34 dans l'héros chez nous je rigole ouais des difficultés à dormir des mâles du mal de dos où c'est tout simplement voyez je vous parlais d'un livre on doit tourner une page on doit ouvrir un nouveau chapitre pour des pour des personnes c'est trop dur remettre à plus tard parce que on veut bien être avides d'équilibre on veut bien être dans la critique de la gratitude envers les bonnes personnes et reprendre sa puissance envers ceux qui jouent soi-disant en jeu qui jouent en réalité sur la corde sensible mais il ya certaines choses qui sont trop difficiles et qu'on remettra peut-être à plus tard par contre pour des personnes attention parce que vous remettez toujours à plus tard parce que vous êtes toujours tournée vers les autres parce que à nia 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 le sacrifice papa maman bébé conjoint je ne sais qui mon meilleur ami mon patron et et la société et j'en sais rien donc vous remettez à plus tard et alors là au lieu de reprendre votre puissance vous vous allez avoir des difficultés puissantes on ne se sacrifie pour personne jamais jamais et voilà jamais 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 se sacrifier pour qui que ce soit même pour votre moitié bon alors qu'est ce qu'on vous dit bon alors on a une pleine lune qui est un peu puissante quand même on va pas vous dire le contraire c'est une pleine lune où ça y est on est avides d'avoir ce que l'on veut ce que l'on mérite de ne plus parce qu'il ya de la souffrance là on a des personnes qui hurlent à la mort presque parce que ils veulent quelque chose et soit ils ne l'ont pas soit ils se rendent compte qu'ils ne se sont pas donné les moyens pour l'avoir soit ça y est il est temps de de se manifester d'exprimer aussi on a encore cette notion de d'avoir envie de gueuler de crier de dire ce qu'on pense de bon donc on assure on est surtout avides d'un équilibre un équilibre entre la plaie la la lune et le soleil entre le féminin et le masculin on alors le féminin veut hurler et le masculin veut toujours l'équilibre on doit avoir l'équilibré en soi on est avide de quelque chose d'équilibré on a la gratitude pour les personnes qui nous accompagnent pour les parents pour les enfants pour sa moitié mais on est aussi il ya cette notion quand même d'avoir conscience que certaines personnes jouent sur la corde sensible et vous empêche en réalité d'avoir ce que vous voulez et votre équilibre et là on a des personnes qui vont reprendre leur pouvoir avec puissance de se dire d'accord merci tu m'as aidé c'est gentil c'est sympa mais là actuellement tu me tiens la main et tu m'empêche en réalité d'avancer donc on a des personnes qui vont remettre les conséquences des actions de ce du découlement de cette prise de conscience à plus tard parce qu'ils sont encore tournés vers le passé encore tourné vers la soi-disant de bienveillance nia 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 de je me sacrifie pour toi blablabla alors qu'en fait je me sacrifie parce que j'ai pas la force de reprendre mon pouvoir et de lâcher la main moi aussi bon donc il ya une notion de remettre ça à plus tard ou alors c'est que ben on commence à faire des choses à lâcher certains liens mais c'est difficile de totalement tourner la page il va y avoir quand même des difficultés pour certains qui au lieu d'être avides d'équilibré de la gratitude pour les bonnes personnes mais reprendre son pouvoir envers ceux qui ne font que nous retenir et on a des personnes qui vont avoir un peu des quelques petites difficultés ce n'est pas remettre à plus tard des choses plus dures à faire parce qu'on fait déjà un maximum c'est vraiment on voilà on ne veut pas tourner la page le chapitre le livre on veut pas le fermer et alors là on a des personnes qui pourraient un petit peu et bien souffrir dans cette pleine lune des maux de dos la santé parce qu'on n'exprime pas les choses bon voilà aller je vais faire un petit tirage maintenant pour chaque signe astro alors c'est parti donc nous serons ah bah tiens on va commencer par les versos du coup j'allais dire on est encore dans le lion ouais mais quand c'est les lunes je commence par le signe de la lune donc pleine lune en verso signe du verso allez c'est parti donc ces tirages sont généraux bien sûr vous prenez ce qui vous parle vous pouvez regarder en signe solaire ascendant lunaire même vénus si vous voulez pour vous pour la personne qui vous est destinée ou que vous aimez ou qui que ce soit que vous voulez c'est parti on commence par le signe du verso alors qu'est ce qu'on vous dit les versos pour cette pleine lune dans votre signe bon alors bon c'est pas assez bloqué mais c'est pas grave à la prendre quand même le 2 de feu bon les versos vous avez visiblement du mal à parler vous avez peut-être du mal à communiquer ou alors vous avez du mal à avancer avec une personne à voir où vous allez ça peut être sentimental relationnel ou ça peut être professionnel on a la joie alors et pourtant pour certains il ya un problème de communication à avancer à voir où on va mais c'est la personne qui vous est destinée vous serez très heureux ensemble il ya vraiment pour y avoir beaucoup de joie pour de beaucoup de bonheur pour d'autres c'est le contraire c'est que c'est dans un couple là vous étiez peut-être unis mariés depuis longtemps mais là je sais pas la communication ça va plus ou alors on sait pas où on va ensemble on sait pas où on va ensemble ou le 10 d'épée ou les versos ou la pleine lune va être chaude pour vous alors je vous la conseille plutôt chaude avec votre chéri serait plutôt sympa plutôt que 10 d'épée 10 épées dans le dos parce que là les difficultés qu'on avait vu et ben ouais c'est parce que vous remettez peut-être à plus tard vous avez des choses à dire vous avez un mariage lâché ou au contraire vous devez vous unir à quelqu'un et là c'est 10 épées dans le dos donc à terre quoi donc là pour certains vous allez peut-être être à terre mais en même temps le 10 d'épée c'est bien c'est à dire que peut-être après la pleine lune ou même pendant la pleine lune vous allez dire mais là c'est trop quoi je souffre faut que j'en finisse c'est bon c'est terminé je quitte je pars ou au contraire j'exprime ce que j'ai à dire parce que c'est bon quoi on va pas non plus se sacrifier alors dernière carte qu'est ce qu'on vous dit les versos comment ça se termine cette histoire pour vous lirofante c'est magnifique lirofante donc soit alors soit pour certains vous restez mariés bon vous savez pas vous avez du mal peut-être à communiquer un peu ensemble ou aller ou tout simplement à avancer à voir plus loin à voir où vous allez et de toute façon il ya peut-être de la souffrance mais je pense que vous allez en parler vous allez rester marié parce que vous êtes destiné c'est pas que un mariage de papier c'est un mariage aussi c'est un contrat dame pour d'autres bon c'est un mariage là ça se finit un peut-être parce que la communication ne va pas oui vous avez passé des moments heureux ensemble mais c'est bon quoi c'est terminé vous le savez et vous savez que c'est pas la personne qui vous est vraiment destiné vous savez peut-être même qu'il ya une autre personne en fait il ya une autre personne qui vous est destiné et vous soit vous la connaissez soit vous ne la connaissez pas mais vous le savez sinon sinon c'est que vous avez du mal à communiquer où il ya un problème à avancer avec la personne avec qui vous seriez très heureux mais il ya beaucoup de souffrance mais ça pourrait se terminer parce que c'est un contrat dame c'est cette personne qui vous est destiné c'est votre moitié et c'est votre mission de vie même de la retrouver donc de toute façon problème de communication en couple en collaboration je pense que c'est surtout dur du sentimental ici quoi qu'il peut y avoir une mission de vie commune pour certains vous avez été très heureux vous serez très heureux il ya beaucoup de souffrance mais ça doit se terminer on ne choisit pas le mariage de papier ont choisi le contrat dame la personne qui nous est destinée c'est votre mission dans votre vie et pour certains vous êtes lié à quelqu'un c'est clair et net et vous le savez très bien voilà pour ce tirage allez signe suivant pour les poissons messages et d'eau alors les poissons vous avez envie de parler sincèrement vous avez envie d'exprimer vos sentiments vos émotions déclarer vos sentiments vous engagez ou alors vous attendez vous attendez clairement cette communication d'amour cette déclaration alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre les poissons le compromis à bon mais visiblement vous allez vous entendre vous allez faire un compromis vous allez parler sincèrement il va y avoir une négociation vous allez vous entendre avec quelqu'un vous attendez cette communication et vous allez faire des compromis peut-être que pour certains voilà il ya des compromis à faire il ya peut-être des concessions aussi alors qu'est ce qu'on vous dit d'autre qu'est ce qu'on vous dit d'autre le vide de coupe alors distance où la lune vous aussi va vous impacter un petit peu cette pleine lune en même temps n'est pas très loin de votre signe forcément si elle est en verso fin de verso elle doit être pas très loin du poisson donc on a la pleine lune qui est là ça remonte des émotions quand même des angoisses des peurs bon vous avez envie de prendre de la distance avec une situation avec une personne mais ça vous angoisse ou alors il ya une distance avec quelqu'un et ça vous angoisse et là il faut prendre de la distance par rapport aux doutes bon alors dernière carte alors dernière carte pour les poissons le neuf d'air ou va falloir combattre les peurs combattre les peurs les doutes l'anxiété vous pourriez ne pas très bien dormir durant cette pleine lune les poissons parce que vous n'arrivez pas à relativiser et à mettre de la distance avec vos peurs et vos angoisses et on a la reine de feu alors soit vous n'arrivez pas mais moi je pense que vous allez réussir il ya une idée de combattre justement ces peurs son anxiété de reprendre le pouvoir là dessus bon alors qu'est ce qu'on vous dit les poissons on vous dit vous avez besoin de parler sincèrement à quelqu'un de déclarer vos sentiments de dire ce que vous ressentez ou tout simplement de parler d'un compromis d'une négociation d'une entente il s'est à propos d'une distance avec quelqu'un c'est possible il ya une distance cette personne vous manque vous lui manquez il ya une distance relationnelle physique géographique émotionnelle communication elle entre vous et ça vous angoisse ça vous angoisse de quoi cette distance à vous angoisse de parler mais vous allez combattre ces peurs ou alors vous attendez cette déclaration ou cette communication sincère ou cet engagement avec cette personne moi je pense que vous allez vous entendre ce sont il ya quelqu'un avec qui vous devez parler c'est peut-être même pas sentimentale mais j'ai quand même des coupes c'est au moins relationnel vous devez parler à quelqu'un vous devez vous réconcilier vous entendre faire des compromis des concessions que les choses s'arrangent en j'ai envie de dire en bonne intelligence tous les deux bien qu'il y ait une distance entre vous ou bien qu'il y ait eu ou bien qu'elle soit à régler et certes la lune va un peu vous angoisser mais vous allez clairement réussir à combattre les peurs les doutes les angoisses il ya peut-être aussi des personnes autour de vous qui vous font douter je sais pas c'est peut-être pas que vos angoisses à vous c'est des gens c'est un contexte et une famille c'est je ne sais quoi mais vous allez reprendre votre pouvoir vis-à-vis de de toutes ces peurs mais un homme qui est peut-être angoissé il ya des énergies tiers autour de lui il ya une femme qui maîtrise plus la situation bon voilà pour ce tirage les poissons alors signe suivant pour les béliers qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour cette pleine lune et Ah, et bien la même, messager d'eau. Bon, les béliers, visiblement, vous avez besoin de, décidément, cette pleine lune en verso. Je ne sais pas si c'est le verso, un signe d'air, un signe de communication, donc ça y est, c'est la fiesta, tout le monde doit parler, peut-être, en même temps. Bon, donc les béliers, visiblement, vous avez besoin, vous aussi, de parler à quelqu'un. Vous avez besoin de parler, d'exprimer vos sentiments, vos émotions, de déclarer vos sentiments, de vous engager, ou tout simplement de mettre des choses à plat aussi. Parfois, parler sincèrement, c'est dire, ben voilà, je te quitte, c'est fini, blabla, quoi. Alors, la culpabilité, ah, alors, vous devez dire quelque chose, ben c'est pas facile. Alors, soit, ben justement, vous devez quitter quelqu'un, et vous culpabiliser pour cela. Soit, vous devez dire vos sentiments à quelqu'un, mais vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, ou vous n'avez pas forcément été très honnête, ou vous vous sentez un petit peu pas forcément à l'aise. Ou alors, vous avez peur qu'on vous reproche aussi. Vous, vous avez envie de dire ce que vous ressentez à quelqu'un, peut-être de vous engager, mais vous avez peur que ce soit reproché par la suite, que vous soyez coupable. Waouh, le 10 d'épée. Eh ben, c'est l'angoisse, hein. Bon, les béliers, vous n'allez pas trop trop kiffer votre pleine lune, vous aussi. 10 épées dans le dos, bam, à terre, mortadelle. Mais ce qui est bien, c'est que, comme pour les versos, après, ah ben, c'est terminé. Mais on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas avoir 10 épées dans le dos, et oh, je me balade avec mes 10 épées dans le dos, tout va bien. Non, non, ça n'est pas possible. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer, là. Il y a quelque chose qui doit se terminer à la suite d'une communication que vous devez avoir avec quelqu'un. Donc, c'est une rupture, ou c'est la fin de la souffrance, parce que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et, oh, l'irophante ! Ben, vous avez la même carte. Vous avez les deux dernières mêmes cartes que les versos. Bon, on a des bails versos-béliers pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Euh, bon. Alors, c'est simple. De toute façon, c'est on s'engage, ou on se sépare. Voilà. Peut-être même, il y a un rapport avec le travail, aussi. C'est possible que ce soit un contrat d'âme ou une mission de vie. Si ce n'est pas un mariage, un engagement, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers ? Bon, vous avez besoin de parler, de dire ce que vous ressentez, d'exprimer vos sentiments, de faire une déclaration d'amour. Mais, vous ne l'avez peut-être pas fait juste que si vous vous dites « c'est trop tard », ou alors vous avez peur que quelqu'un d'autre vous accuse de le faire. Mais franchement, vous allez souffrir. Il est temps que ça se termine. En plus, vous êtes lié avec cette personne. Je ne sais pas si vous avez été marié, si vous le devriez, si vous l'êtes, ou si c'est tout simplement la personne qui vous est destinée. Mais il y a bien une notion de contrat d'âme avec quelqu'un. Et vous savez que vous devez vous engager. Plusieurs fois, il y a une notion de s'engager dans l'amour. Bon, pour d'autres, déjà pour d'autres, c'est vous qui attendez cette déclaration d'amour. Si vous attendez cette déclaration d'amour, peut-être que vous avez fait des reproches à l'autre aussi. Si vous l'avez dit, « mais bouge-toi, je ne sais quoi ». Et là, ça va être terminé, je pense, la souffrance. La culpabilité d'avoir dit vos sentiments, ou d'avoir reproché à l'autre de ne pas s'engager, c'est terminé parce que vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Donc maintenant, avant, plus tard, ce n'est pas grave. Par contre, pour certains, vous devez parler sincèrement à quelqu'un. Mais vous avez peur que ce soit reproché d'être le coupable, parce que vous savez que vous devez terminer une relation. Ce n'est pas un mariage divin, c'est peut-être un mariage de papier, c'est une union qui dure depuis longtemps, mais ce n'est pas la personne qui vous est destinée. Pour certains, il y a vraiment cette notion de parler sincèrement aussi, mais vous avez peut-être un peu peur, alors que c'est votre mission de vie. Bon, voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux, pour cette planule ? Ouh, le message est d'air. Les taureaux, vous êtes guidés par vos anges gardiens, vous êtes soutenus, vous êtes encouragés, vous êtes entourés. Vous allez recevoir ici un message de vos guides, et vous êtes toujours très très entourés, vous allez en recevoir durant, eh bien, cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les taureaux, l'étranger. Alors, vos anges gardiens vous disent qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, ou il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou c'est vous qui devez aller vers, peut-être même à l'étranger, vers une personne que vous ne connaissez pas ou peu, ou vers un tout nouveau projet. Bref, les taureaux, on vous encourage à sortir, je pense, un peu de votre zone de confort, ou à vous rappeler que la nouveauté que vous attendez vient vers vous. Ok, vous êtes très soutenus, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les taureaux, l'impératrice. Bon, les taureaux, ça devrait bien se passer. Vous savez qu'il y a de la nouveauté qui vient vers vous, ou vous savez que vous devez aller vers de la nouveauté. Vous êtes sur votre trône, vous êtes dans votre féminin sacré, de toute façon, vous êtes gouvernée par Vénus, tout comme la carte de l'impératrice, donc là, vous êtes dans vos énergies. Ne vous imaginez pas aussi, ah ben voilà, je sais qui m'est destinée, on me dit que c'est une nouvelle personne, je me suis trompée. Non, vous savez très bien que dans ce cas-là, c'est cette personne que vous ne connaissez pas ou peu, ou qui doit venir vers vous, ou alors vous, en attendant, vous devez vous mettre dans des nouveaux projets, enfin, c'est quelque chose comme ça. De toute façon, vous vous savez, vous êtes sur votre trône, et vous êtes bien, vous êtes dans vos énergies. Jusqu'ici, ça devrait bien se passer. Alors, dernière carte. La grande prêtresse, quand je vous dis que vous savez, pour ça, il n'y a pas besoin de se faire des films et des micmacs dans la tête. Vous avez des intuitions, la clairvoyance. Bon, franchement, les taureaux, vos anges gardiens d'un côté, vos intuitions de l'autre, en dépit des secrets, des mystères, et je ne sais quoi, vous savez très bien ce qu'il en est. Vous êtes sur votre trône. Alors, pour certains, vous savez pertinemment que vous devez aller vers un nouveau projet, vers une nouvelle personne, ou pour d'autres, vous savez pertinemment que cette nouveauté vient à vous. Il n'y a pas à tortiller. Voilà. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux ? Bon, vous vous êtes soutenus par vos anges gardiens. Vous allez recevoir des messages. Vous en recevez un ici. Vous êtes guidés. Voilà. Vous êtes soutenus, comme ça, avec les mains. La nouveauté vient à vous. Vous allez vers la nouveauté. Peu importe ce que vous connaissiez pas, ou peu, cette personne, ou ce nouveau projet. C'est comme ça. Vous êtes sur votre trône, dans vos énergies. Vous êtes sûr de vous. Et vous pouvez être sûr à 4000% de vos intuitions, puisque vous savez déjà la nouveauté qui est censée rentrer dans votre vie. Vous avez vos anges gardiens d'un côté, la clairvoyance de l'autre, en dépit des secrets, des mystères. Ben, ça devrait bien se passer, puisqu'il n'y a pas de surprise, en fait. Mais il y a une surprise. Il y a quelque chose de nouveau qui doit se passer, qui va arriver, ou vers lequel vous, vous allez. Je sais pas s'il y a... Je sais pas, de femmes, d'hommes, de vous, d'autres, c'est... Alors peut-être, oui, vos anges gardiens vous disent d'aller vers quelque chose de nouveau, mais vous, vous êtes très très bien. Et vous savez que vous allez y aller ou que ça arrive pour vous. Je pense que c'est vous, dans tous les cas. Est-ce qu'il y a une notion d'hommes, de femmes ? Un homme qui est peut-être étranger à l'étranger, ou qui doit... qui est soutenu aussi pour aller vers de la nouveauté, pour venir vers vous. Vous, de toute façon, vous êtes sur votre trône. De toute façon, vous savez très bien ce qu'il en est, donc il n'y a pas à se surprendre, à se tordre le cerveau pour se dire est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou de différent que je n'ai pas imaginé ou que je ne sais pas. Je ne crois pas, vous savez très bien. Bon. On va rester là. Il n'y a pas de surprise pour vous les taureaux. Vous devriez passer la pleine lune comme un long fleuve tranquille. Donc, réjouissez-vous parce que les trois premiers, ce n'était pas le cas. Allez, signe suivant pour les gémeaux de 10 de feu. Bon, alors, les gémeaux, c'est lourd. Les gémeaux, c'est lourd. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Trop de travail, trop de responsabilité, trop de papiers à gérer, trop de choses à dire, trop de choses à exprimer, trop de fardeaux à porter. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les gémeaux. L'examen. Vous avez une épreuve à passer. Alors, une épreuve à passer. Vous allégez. Vous travaillez trop. Travaillez trop, vous gérez trop de choses. Ou alors, vous avez une épreuve à passer. Vous devez mettre toute votre énergie dans de l'expression, dans de l'écriture envers. Une personne envers. Plusieurs personnes dans une création. Ou alors, vous savez que vous devez lâcher des trucs là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les gémeaux. Le monde. Waouh ! Beaucoup de réussite. Ah, alors pour certains, non, il n'est pas le temps de lâcher. Parce que, certes, vous avez beaucoup de travail, de responsabilité, etc. Mais c'est un peu votre épreuve. Et c'est comme ça que vous allez aller vers beaucoup de réussite. Il y a une notion d'avoir beaucoup d'ambition, d'arriver à la fin d'un cycle. Mais là, c'est une fin de cycle plutôt sympa quand même. Alors, pour d'autres, par contre, il y a beaucoup de monde autour de vous qui vous allourdissent. Ça, c'est possible. Dernière carte. L'ermite. Ah, se mettre dans le silence, dans le retrait. Alors, alors, les gémeaux, j'ai l'impression que vous allez passer une semaine assez mouvementée. Je pense, et surtout au niveau du travail, puisque j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de ça. Beaucoup de responsabilités de papier, de choses, de trucs à gérer. L'épreuve à passer, c'est arrivé au bout de la semaine sans lâcher. Parce que visiblement, c'est pour votre réussite. Et après, pendant ce week-end, vous pourrez un peu vous mettre en retrait, en silence. Alors, peut-être que pour certains, vous n'allez pas sortir du week-end parce que vous avez trop de choses à faire. Non, vous allez devoir continuer à travailler. Mais vous n'aurez pas le temps de parler. Pour certains, par contre, ce que vous avez à lâcher, c'est beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens, peut-être, vous êtes très entourés et vous n'avez pas le temps. Et vous allez vous mettre en mode silence, en mode retrait. Il est possible aussi que pour certains. Alors, j'ai une femme qui travaille beaucoup et j'ai un homme dans le silence. Ou alors, vous, vous travaillez beaucoup, l'autre se demande s'il doit ouvrir la porte, vous êtes trop occupé. Ou alors, ou alors, je pense que c'est vous quand même ici. Que vous soyez un homme ou une femme. Bon, en fait, j'ai l'impression que les gémeaux, vous êtes un petit peu surmenés. Mais c'est pas négatif. C'est juste que c'est pas le moment de voir du monde ou de discuter ou quoi que ce soit. Donc, ce sera peut-être plus calme au niveau du week-end quand même parce que, bah, c'est le week-end donc vous aurez un petit peu le temps de reposer et pas trop les gens qui viennent, etc. Mais on sent que vous êtes très entourés et on vous êtes un peu... Mais c'est pas négatif. Par contre, c'est vrai que relationnellement ou personnellement, je sais pas si c'est pas le moment. On dirait qu'on veut pas vous déranger. Bon, alors c'est vous, à un moment donné, il va falloir lâcher un peu le boulot ou les responsabilités. Vous avez pas trop envie, c'est un peu une épreuve pour vous parce que vous êtes très très... Voilà. Vous voulez votre réussite mais à un moment donné, il faut pas non plus que votre moitié se retrouve sur le bas-côté et à pas pouvoir venir vous parler, quoi. Et c'est peut-être vous aussi, à un moment donné, peut-être aussi pour certains, vous vous acharnez, vous vous mettez à fond dans le travail alors que vous, vous devriez aller parler. D'ailleurs, pour certains, vous avez beaucoup de choses à exprimer. Vous vous dites, vous vous mettez dans le boulot pour pas aller parler à quelqu'un. Vous avez beaucoup de choses à exprimer à une personne, c'est votre épreuve. Mais je sais pas si c'est à cause du travail ou tout le monde autour de vous et du coup, ah, quand il s'agit d'aller parler, de faire ce travail-là, d'aller lâcher les fardeaux pour exprimer à l'autre, c'est là où, ah ben tout de suite, c'est plus calme. On n'est plus... Donc c'est peut-être ça aussi. Bon, voilà pour ce tirage les Gémeaux. Allez, signe suivant pour les cancers. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers ? Le cède d'air. Bon, alors les cancers, ça va peut-être pas trop fort. On dirait qu'on vous a trahi. On vous a trahi, on vous a trompé, on vous a menti, on vous a manipulé, quelqu'un a fui, vous vous retrouvez mal ou alors, c'est vous. Vous vous êtes trahi vous-même, vous vous êtes menti à vous-même. Vous avez pas assumé, pas affronté une situation, vous avez eu peur, vous avez fui. Bon, donc là, il y a une notion d'avoir du courage pour affronter un peu une souffrance ou pour affronter des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les cancers ? Le cadeau. Bon, ben visiblement, il y a un cadeau qui vient vers vous ou un cadeau que vous allez vous faire avec courage. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le deux de bâton. Communication compliquée. Bon, la pleine lune, elle tourne autour de la communication, ça on a bien compris. Entre ceux qui doivent parler et ceux qui se trouvent des excuses pour ne pas le faire, etc., bon, vous, ben, soit il y avait une communication compliquée mais ça y est, cadeau, mystère, tout est rétabli, on vient vous parler, ou alors soit le cadeau est censé être là mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, ce qui est compliqué, c'est que c'est à vous de parler en premier, ou alors vous devez tout simplement vous faire le cadeau, de vous libérer, d'exprimer un truc. Bon, dernière carte. Ah ! Alors, on a l'amoureux, bon, ça concerne un couple destiné mais il y a peut-être une énergie tierce, une triangulaire à côté. On a le 10, grand amour, grand amour, il y a peut-être, alors on a un choix entre le grand amour et la famille. La famille est peut-être l'énergie tierce dans la situation, ce qui ne serait pas étonnant pour les cancers puisque vous êtes le signe de la famille, de la sensibilité et du sacrifice pour la famille. Donc, ça ne m'étonnerait pas et on a la patience. Bon, il faut avoir la foi. Alors, il faut avoir la foi, il faut être patient parce que c'est peut-être à l'autre de faire le choix mais en réalité, c'est peut-être vous qui êtes en mode patience. Bon, vous avez un tirage qui n'est pas... Ça va. On sauve les meubles parce que peut-être que votre situation est très difficile aussi. Donc, même si... Donc, on va prendre les deux cas de figure. Soit, c'est vous qu'on a trahi, on vous a menti, on vous a manipulé, on vous a abandonné, vous vous êtes retrouvé tout seul, quelqu'un a fui et vous pourriez avoir un cadeau même si la communication est compliquée au démarrage ou que c'est compliqué de vous expliquer comment ça va se passer ou peut-être que c'est à vous de faire quand même un premier pas mais visiblement, vous êtes destiné à retrouver une personne ou à être avec cette personne en tout cas, c'est la personne qui vous est destiné, il y aurait un grand amour entre vous et il va falloir avoir la foi, être patient parce que peut-être que cette personne vous a quitté pour une tierce personne vous a quitté pour une famille, reste toujours ce sacrifié pour des enfants et bon, vous, vous devez avoir la foi ou bien c'est vous qui n'avez pas eu le courage d'affronter une situation, c'est vous qui avez fui par peur et vous devez vous faire un cadeau même si c'est compliqué de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous pensez à la personne qui vous est destinée mais de dire aussi ce que vous pensez à l'énergie tierce, que ce soit un conjoint ou que ce soit une famille, que ce soit des enfants et vous êtes encore patient mais c'est parce que vous n'avez pas assez la foi parce que sinon vous savez qui vous est destiné et que c'est comme ça. Donc, il y a une notion de prendre le temps, de calme, de guérison parce que peut-être qu'effectivement la communication est très compliquée dans cette situation, il y a des enjeux vraiment de famille et voilà, donc bon, ça va. C'est pas, on va dire que vous n'allez pas passer une pleine lune trop dramatique parce que vous allez avoir de la bienveillance envers vous si vous, vous devez prendre le temps de dire quelque chose qui est compliqué mais il va falloir le faire de toute façon, vous le savez. Sinon, vous allez quand même rester dans des énergies plus basses que bonnes ou alors vous allez avoir la foi dans cette relation et donc vous allez être dans cette patience et là aussi vous allez relativiser la communication et la situation compliquée. voilà pour ce tirage les cancers. Alors, signe suivant pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions pour cette pleine lune en verso, soleil en lion. le neuf de feu. Patience, patience, protection, prudence, planification, organisation. Bon, les lions, vous savez que vous êtes censés faire quelque chose mais vous êtes encore en train d'y réfléchir, d'être prudent, de prendre le temps de vous organiser ou alors vous attendez quelque chose. Il y a encore un petit peu de patience. Là, vous n'êtes pas très très loin de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La clairvoyance. Ah ! Bon, alors pour certains, il vous en faut plus. Vous n'avez pas assez de signes au niveau des intuitions, de la clairvoyance, des guidances. Genre, vous dites, ouais, non mais d'accord, moi je voulais 10 signes cette semaine et j'en ai eu que 9. Alors franchement, je veux bien mais ce n'est pas assez. Donc, déjà pour certains, vous êtes un peu méfiant là. Vous êtes un peu prudent par rapport à la clairvoyance, aux guidances, je ne sais pas, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Donc bon, vous réfléchissez encore, vous attendez. Alors, pour certains, vous attendez avant de vous-même vous lancer dans la clairvoyance, de tirer les cartes, de faire une guidance, je ne sais pas. Bon, vous êtes encore un petit peu pas tout à fait sûr. Et puis pour d'autres, vous attendez parce que vous voyez très clair dans une situation et ce sont vos intuitions qui vous le disent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? L'as de denier, la confiance dans sa réussite. Ben, ouais, vous êtes méfiants les lions. Vous n'avez pas confiance. Déjà, dans les guidances, la clairvoyance, tout ça, vous êtes un peu méfiants, vous disent, mouais, ils disent tous pareil, mouais, je ne sais pas. Donc bon, alors que pourtant, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Et puis pour certains, vous êtes encore un peu sur la prudence avant de vous, vous mettre, je ne sais pas, donc à tirer les cartes, à tester, à acheter un jeu, ou à monter votre chaîne YouTube, ou à je ne sais quoi. Alors qu'on vous annoncerait beaucoup de réussite si vous le faisiez. C'est peut-être dans autre chose aussi. Vous êtes encore dans l'organisation d'un nouveau départ dans votre vie, peut-être professionnel, mais peut-être dans autre chose aussi. Et vous le savez pertinemment que vous devez le faire, mais je ne sais pas, vous dites, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore sûre, je dois encore m'organiser en faisant ça. Le 6 de feu. Non, mais vous allez bouger. Bon, les lions, vous allez bouger, vous allez avancer. En plus, regardez ce qu'il y a sur cette petite carte, le petit signe du loup. c'est vous. Donc, les lions, bon, vous êtes encore un petit peu, là, c'est très très général, ça peut être de tout. Ça peut être du professionnel ici, mais ça peut être du sentimental, ça peut être de tout, puisque l'as de denier, c'est la confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ, peu importe le domaine. Donc là, je n'ai pas du tout de domaine. ici, on peut me parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement ou d'une réussite, encore une fois. Ici, d'une organisation dans des choses concrètes. Bon, en tout cas, les lions, vous êtes prudent, vous êtes méfiant, vous êtes patient, vous êtes organisé, vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de ce que vous voyez, de ce que vous pensez, de vos intuitions, de ce que vous devez croire, ou vous n'êtes pas encore sûr pour vous lancer là-dedans, ou vous n'êtes pas encore sûr de votre réussite dans un nouveau départ, un nouveau projet, quel qu'il soit. Mais pourtant, vous allez bouger, vous allez avancer, au bout d'un moment, vous allez dire, non mais c'est bon, c'est exactement ce que je pensais, donc maintenant, je vois clair, j'arrête d'être méfiant ou j'arrête de réfléchir encore et je prends ce nouveau départ, je bouge, je me lance dans ce projet, je vais voir cette personne, je déménage, je crois en mes réussites, j'y vais. On a un très bon tirage pour vous les lions, puisque on dirait que cette pleine lune vous donne l'impulsion là, la dernière impulsion qui vous faisait passer du 9 au 10 pour un nouveau départ et pour une réussite. Bon, alors, signe suivant. Alors, signe suivant pour les vierges. Ouh, l'appel divin. Bon, les vierges vous êtes appelés par vos anges gardiens à vivre quelque chose, à vivre un destin. c'est le destin, c'est le verdict, il y a quelque chose qui doit tomber, une réponse, un message où vous devez donner une confirmation. Enfin, bon, vous êtes poussés par vos anges gardiens pour aller vers votre destin, pour vivre ce destin. Il y a une nouvelle chance dans une situation, dans une relation. Waouh, on a la loi, la loi divine. Ah, vous n'y couperez pas. vous ne couperez pas à ce que vos anges gardiens et l'univers lui-même vous appellent pour que les choses s'équilibrent dans votre vie. C'est comme ça. Peut-être aussi que vous êtes appelés à rééquilibrer vos polarités. Alors, je ne sais pas ce que vous étiez trop. Trop terre, trop dans l'argent, le matériel, le concret. Ou au contraire, trop dans les airs, le spirituel, le féminin et pas assez le fait de faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les vierges ? En tout cas, là, il y a quelque chose de très très spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette pleine lune ? Waouh ! Ah non, mais là, vous avez deux fois le jugement quand même. Attends, attendez ! Ah non, attendez les gars ! Vous avez deux fois le jugement divin. L'appel, l'appel divin, l'arcane majeur numéro 20, le jugement, l'arcane majeur numéro 20, le jugement, le jugement divin et vous avez la loi divine entre les deux. Et le jugement divin, ça fait deux fois 20, divin, loi divine, tout est là, tout est équilibré. Là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, les vierges, ces jours-ci, ce week-end, mais quoi qu'il arrive, c'est le destin ou alors vous êtes poussé, appelé, mais là, c'est tout l'univers. On a appelé tous les anges et les archanges pour vous réveiller avec la loi divine au milieu. C'est bon, quoi. Tu y vas ? Tu fais ? Tu crois ? Bon, là, c'est toute la cavalerie. Tout le monde est là, Gabriel, Raphaël, Mickaël, Dieu au milieu et vous ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est très mystérieux, mais c'est spirituel, level 10 000. Alors, dernière carte. Non, on ne va pas en prendre 15. On sait qu'on n'a pas compris de quoi ça parlait, mais quand même, on ne va pas abuser. Alors, de quoi ça nous parle ? L'empereur, eh bien, c'est ça. c'est que les Vierges vous êtes appelés à avoir confiance en vous. En fait. On a l'empereur. Donc, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, c'est vous. C'est cette notion d'avoir confiance en soi, en fait. Enfin. D'avoir confiance en soi et de faire aussi. Puisque le Bélier, c'est quand même quelqu'un qui a confiance, mais qui est un signe de feu, qui fait. Bon, là, les Vierges, vous n'y couperaient pas. De toute façon, vous êtes appelés par vos anges gardiens, par l'univers entier, à vous rééquilibrer. C'est la loi divine, la loi cosmique. C'est vous êtes appelés. Ça sonne dans vos oreilles, non ? Vous avez des acouphènes ou je ne sais pas, parce que là, vu comment on vous sonne, on vous secoue, on vous réveille. Je ne sais pas si c'est vous qui devez vous rééquilibrer dans vos polarités. Vous devez rééquilibrer les choses autour de vous. Il y a une sorte d'équilibre cosmique auquel vous participez. Mais là, franchement, c'est toute la cavalerie, quoi. C'est la fanfare autour de vous, quoi. Et tout ça, pour que vous ayez enfin confiance en vous et pour que vous vous affirmiez et pour que vous agissiez. Cette notion de j'arrête de me sacrifier, j'arrête de me sentir pas assez bien, j'arrête de ne pas faire ce que je veux, de ne pas être avec qui je veux, de dire amen à tout, de je ne sais quoi. non. Non, là, toute la cavalerie me secoue, c'est peut-être pas pour rien, donc je ne suis pas personne et j'ai le droit d'être et de faire ce que je veux. Et franchement, et en plus, ce n'est pas juste pour vous, ce n'est pas en mode égotique, puisque vu le nombre de personnages spirituels qui sont au-dessus de vous, avec la loi divine au-dessus, c'est que vous pourrez rééquilibrer les choses aussi autour de vous. Donc là, bon, le message est très clair et en même temps très spirituel et mystérieux. C'est, on vous sonne, on vous secoue, mais c'est très, c'est en même temps léger, je pense que ça sonne dans vos oreilles, mais ça sonne des mélodies lyriques. Mais bon, c'est pour que vous ayez confiance en vous et que vous fassiez un truc. En gros, on dit aux vierges, non mais ça suffit, réveille-toi. Bon, allez, signe suivant. Pour les balances, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances ? Alors, les balances pour cette pleine lune. La reine de terre. Alors, les balances, vous êtes à fond dans le travail. Le travail, l'argent ou votre bien-être. Vous pensez à votre complétude, vous pensez à votre bien-être, peut-être physique, corporel. Vous êtes ancré, mais pas ancré en mode trop égo. J'ai l'impression que c'est un ancrage ou en tout cas, il y a une réflexion sur l'ancrage, le bien-être matériel en accord avec sa vie, sa spiritualité, ses aspirations. Ah, on a le boomerang. Alors, il pourrait y avoir une réconciliation avec quelqu'un. vous revenez vers quelqu'un, cette personne revient vers vous, vous vous étiez peut-être disputé, déchiré, mais il y a une occasion de se réconcilier. Ça peut être dans un couple ou ça peut être dans n'importe quelle relation, peut-être même une relation de travail. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les balances. Ah, le 9 de denier, argent, travail, santé. On vous parle encore une fois de bien-être et peut-être d'indépendance. Ça tourne quand même un peu autour du travail. C'est peut-être au niveau professionnel qu'il peut y avoir une réconciliation. Vous allez penser à votre bien-être, que vous vous réconciliez ou que vous ne vous réconciliez pas. OK. Alors, dernière carte. Il y a peut-être une réconciliation avec soi-même aussi. Ah, l'empereur, comme les vierges juste avant. La confiance en soi. Il y a une notion d'avoir confiance en soi pour rayonner, pour faire ce qu'on doit faire. Bon. Alors, visiblement, les balances, ça tourne quand même un petit peu. Alors, on va prendre le cadre de l'argent puisque ça ressort quand même pas mal. vous êtes très ancré dans votre travail, vous êtes concentré sur votre vie matérielle, professionnelle, financière, mais tout en pensant à votre bien-être, à votre complétude, à votre bien-être corporel, physique, voilà. Pas trop de surmenage non plus, un bon équilibre. Et il y a une situation qui pourrait revenir à vous, peut-être de réconciliation avec quelqu'un dans le travail. vous allez réfléchir. J'ai l'impression que vous allez réfléchir à votre bien-être entre travail et entre gains financiers matériels et comment vous vous sentez en même temps. Pour certains, soit vous êtes déjà indépendant, mais vous vous posez la question justement d'une réconciliation, est-ce que ça va vous déstabiliser, ou pour d'autres, justement, vous réfléchissez à ça. Vous réfléchissez à votre indépendance financière, vous allez avoir confiance en vous pour prendre la bonne décision à propos d'une réconciliation avec quelqu'un, ou alors c'est une réconciliation avec soi-même par rapport au travail. C'est-à-dire arriver à concilier, je gagne de l'argent, je me sens stable et en même temps, je pense à mon bien-être, à ma santé. Si ce n'est pas ça, est-ce que c'est par rapport à l'amour ? Là, j'ai une petite, toute petite photo d'un couple, mais essentiellement, on pense au travail et à l'argent autour d'une réconciliation. Vous êtes bien dans votre vie, vous cherchez à l'être, il y a une occasion de se réconcilier, vous qui revenez vers l'autre ou l'autre qui revient vers l'autre, mais vous pensez encore surtout travail et argent. Pour certains, vous pensez peut-être à être indépendant, à être seul, dans tous les cas, en fait. C'est peut-être autour d'une réconciliation, la question, et la question, c'est de penser à son bien-être, qu'est-ce qui va vous faire du bien ? Et vous allez trouver la réponse puisqu'il y a une notion de rayonner, il y a une notion d'avoir confiance en soi et de faire les bonnes actions pour son bien-être. Donc, je pense que c'est ça, c'est cette notion de l'argent, du matériel, de la sécurité, mais aussi du bien-être, de cette notion de se réconcilier avec une personne parce qu'on a peut-être l'occasion. on réfléchit à être seul, à être indépendant matériellement, professionnellement, émotionnellement ou pas, et finalement, on trouve la réponse puisqu'on a confiance en soi. En gros, voilà les énergies, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens, mais bon. Voilà pour ce tirage. Alors, signe suivant pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions ? Waouh ! L'appel divin ! Bon, comme les vierges. Bon, les scorpions, vous êtes appelés par vos anges gardiens, par le destin, là, à vivre quelque chose. C'est puissant, c'est un, c'est un verdict, c'est un destin, c'est une confirmation, c'est une nouvelle chance dans une situation que les choses s'améliorent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois les scorpions ? qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune ? de retour. Le retour de l'amour dans votre vie. Bon, pour certains, il peut vraiment y avoir une nouvelle chance dans une relation. L'amour rentre à nouveau dans votre vie, les belles énergies, cette personne revient vers vous, vous revenez vers cette personne, vous êtes poussé par vos anges gardiens, à savoir qu'il y a un destin autour de l'amour et du retour de l'amour dans votre vie qui doit se jouer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Le roi de bâton. Il y a quelqu'un qui doit passer à l'action. Vous devez passer à l'action pour croire en vos anges gardiens et revenir vers cette personne ou bien c'est la personne en face de vous. Un homme, une polarité masculine, quelqu'un doit passer à l'action. Alors, dernière carte. Le neuf de terre. Argent, travail, santé. Alors, c'est peut-être ça qui retient. Alors qu'au contraire, il pourrait y avoir de la réussite. Pour certains, il y a cette notion aussi d'indépendance matérielle, financière, de bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions dans ce tirage ? Bon, vous êtes poussé par vos anges gardiens à savoir qu'il y a un destin qui est en train de se jouer. C'est un verdict qui tombe, c'est un destin qui se joue, c'est une nouvelle chance dans une situation. Le retour de l'amour dans votre vie. Le retour d'une personne vers vous. Cet homme, cette polarité masculine, cette personne en face de vous qui doit agir en écoutant son instinct, son cœur, la passion. Mais peut-être que l'argent, le travail, la santé, le retiennent. Ou alors, au contraire, c'est quelqu'un qui soit à peur de quitter son indépendance, sans célibat. ou au contraire, c'est quelqu'un qui est poussé à vouloir reprendre son indépendance et aller vers la réussite. Dans tous les cas, vous, on vous annonce réussite professionnelle, argent, bonne santé. Bon. Ou alors, c'est vous qui êtes poussé par vos anges gardiens à revenir vers cette personne que vous aimez. Vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, beaucoup de passion vers cette personne. Et vous, vous sentez bien, vous vous sentez prêt. De toute façon, vous avez l'indépendance financière, matérielle. vous êtes, vous vous sentez bien. Et de toute façon, visiblement, vous devriez bien passer cette pleine lune puisque on vous parle du destin, on vous parle du retour des belles énergies. Peut-être que pour certains, c'est le retour des belles énergies. C'est, voilà, il y a de l'action, il y a de la passion, il y a du travail, il y a de l'argent, il y a de la bonne santé. Bon. Vous êtes appelés par vos anges gardiens à savoir qui a le retour des belles énergies ou de l'amour dans votre vie. Vous qui revenez vers quelqu'un, l'autre qui revient vers vous, il y a de l'action parce que c'est la passion, c'est l'amour qui prime. Alors, est-ce que l'argent, la peur d'être... Pour certains, peut-être aussi, vous avez envie de passer l'action et de vous mettre à votre compte. Il est possible que vous êtes à nouveau appelés par vos anges gardiens à revenir dans des plus belles énergies dans votre vie. Vous avez envie de passer à l'action cette fois et d'être indépendant financièrement, matériellement, même sentimentalement, relationnellement. Mais je pense essentiellement qu'un destin se joue, le retour des belles énergies et de l'amour, quelqu'un passe à l'action, l'argent, le travail, la santé faisaient peut-être reculer, mais on sait qu'on va vers de la réussite, du bien-être et de toute façon, c'est ce qu'on vous annonce. Soit c'est vous qui passez à l'action pour cela, soit dans tous les cas, retour par retour de l'autre, on vous annonce de vous sentir bien. Donc, très bonne pleine lune pour vous, les scorpions, a priori. Alors, signe suivant pour les sagitaires. Ouh, la roue de fortune. Il pourrait y avoir un grand cap qui est passé pour vous, les sagitaires. Vous tournez la roue du destin. Il y a un grand changement, il y a quelque chose qui se joue dans votre vie. C'est un cap important. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? La distance. À propos d'une distance à mettre ou à réduire avec quelqu'un, avec une situation, un déplacement à faire, un voyage, un déménagement, réduire une distance avec une personne ou au contraire, passer le cap de prendre de la distance avec quelqu'un, avec une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les sagitaires. Le 2 d'épée. Ah, vous doutez. Vous doutez, vous hésitez. Vous doutez, vous hésitez. À mettre une distance ou à la réduire avec une situation ou une personne ou des peurs ou je ne sais quoi. ou alors vous doutez qu'il y ait ce fameux changement à propos d'une distance, ce déplacement, ce... Bon. Alors, dernière carte. Ah, l'empereur. Vous allez avoir confiance en vous dans tous les cas. Bon, elle s'est tournée, retournée. Bon. Pour certains, il y a quand même un petit peu des doutes là. Il y a quand même un petit peu des doutes sur la question ou une hésitation. mais vous allez quand même passer cette... cette... pleine lune largement au-dessus des vagues et vous allez quand même être dans cette confiance en soi et dans ce rayonnement et peut-être dans cette action vis-à-vis d'une distance. Bon. Alors, c'est très vague. Je n'ai pas de situation particulière. Ça peut être du travail, de l'amour, du relationnel ou mettre de la distance avec des peurs et des doutes. Ce qui est sûr, c'est que visiblement, on va prendre le cas de l'amour. Vous avez un cas pas passé. Il y a quelqu'un avec qui il y a une distance géographique, émotionnelle, communicationnelle et vous avez un doute sur le fait que ça puisse s'arranger ou alors vous hésitez à régler cette distance mais vous allez avoir confiance dans tous les cas qu'il y ait changement au niveau de sa distance ou que vous deviez, vous, le changer ou alors au contraire, vous avez le cas pas passé de mettre de la distance avec quelqu'un. Vous doutez, vous hésitez mais vous allez avoir confiance en vous. Ou vis-à-vis d'un endroit passer le cap de partir ou de régler cette histoire de distance. En doute on hésite mais on aura confiance en soi de toute façon dans tous les cas tôt ou tard que ce sera réglé à un moment donné ou alors vis-à-vis d'un travail pareil, à distance, à faire, à pas faire, à régler ou alors, encore une fois, passer le cap de enfin mettre de la distance avec ses peurs, ses doutes ou ses hésitations et d'avoir confiance en soi. Donc dans tous les cas, un grand changement pour vous les sagittaires autour d'une distance, dans une situation ou avec une personne. Vous doutez que ça puisse être réglé ou vous hésitez à le régler mais vous allez avoir confiance en vous dans tous les cas et peut-être les capacités d'agir. Voilà pour ce tirage. Allez, dernier signe du coup. Dernier signe pour les capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les capricornes pour cette pleine lune ? Alors, les capricornes. Wow ! Ce calme. C'est très très rare qu'elles tombent par terre. Bon. Oh là 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 là. Trois cartes d'air. Qu'est-ce qui vous arrive les capricornes ? Bon, les capricornes, c'est l'angoisse. Ou quoi que ? C'est l'angoisse ou la confiance en soi, le repos, la guérison. Bon, vous avez quand même... Vous prenez la tête. Bon, les capricornes, on ne sait que choisir. Ce n'est que des cartes d'épées. Neuf d'air. Bon, beaucoup de doutes, d'anxiété, de peur, d'insomnie, de gens autour de vous qui vous font douter. Pourtant, vous avez ou vous allez avoir cette confiance en soi, en vos idées, en vos intuitions, pour dire une vérité, pour apprendre une vérité. Mais peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir, vous vous reposez, vous méditez sur la question, il y a un petit temps de guérison. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre des capricornes dans ce tirage ? La joie. Ah ! Tout ça, c'est pour retrouver la joie ou pour retrouver cette personne avec qui vous êtes unis, mariés, ou avec qui vous seriez très heureux. Ok. Ou la joie dans votre vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre des capricornes dans ce tirage ? Le 6 de denier. Vous avez besoin de partager, visiblement, avec quelqu'un. Besoin de partager des moments ou alors des idées aussi, des sentiments. Besoin de donner. Il peut y avoir un peu d'ego. Vous devriez partager, donner, exprimer, etc. Mais vous ne le faites pas. Ou alors, c'est la personne en face de vous qui ne partage pas, qui ne donne pas. Alors, dernière carte. La reine de terre. Alors, on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine, heureuse, épanouie, accomplie. Partage, pas partage, vous allez être bien puisque vous allez vous concentrer sur vous. Peut-être sur le travail, d'ailleurs, sur l'argent. Il y a peut-être un manque de partage au niveau de l'argent, au niveau du travail. Mais vous allez vous concentrer sur vous pour vous offrir. En fait, c'est si jamais l'autre ne partage pas en face de vous du temps, des sentiments, etc. Vous, vous allez vous concentrer sur votre travail et sur votre argent et ça va vous rendre très heureux. Ou alors, au contraire, il n'y a pas de partage au niveau de l'argent. Mais c'est pareil, vous vous donnez à vous-même. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit les capricornes dans ce tirage ? Bon, il y a beaucoup de prises de tête au départ, des angoisses, des peurs, des insomnies, des gens autour de vous qui vous font douter. Pourtant, vous, vous avez la confiance en vous et en votre idée pour la dire, pour la prendre. Vous avez peut-être quelque chose d'ailleurs à dire à quelqu'un ou à apprendre. Mais vous y réfléchissez, vous avez besoin encore d'y réfléchir, de guérir, de vous reposer. J'ai l'impression que ce que vous avez besoin de dire à quelqu'un, c'est soit que vous êtes heureux avec cette personne et que vous voulez partager des bons moments et peut-être que vous allez être, je ne sais pas, étonné du retour. Ou alors, vous avez besoin d'avoir confiance en vous, mariage, pas mariage, union, couple avec cette personne, partage, pas partage, de temps, d'argent, de sentiments, vous avez besoin de partager avec vous-même. Vous prenez la tête sur une relation, mais en fait, c'est avec vous-même que vous devez partager déjà du temps, du bon temps, mais aussi, votre argent. Ça, on ne pourra pas vous l'enlever en fait. On ne pourra pas vous enlever votre argent que vous gagnez vous avec votre carrière, le bien-être que vous apportez vous dans les moments où vous faites vos trucs, vos passions, le temps que vous prenez pour vous. Et c'est ça qui devrait déjà vous rendre très heureux, vous mettre en joie. Et d'ailleurs, pour certains, si on enlevait ces cartes, franchement, on a des belles cartes puisque même si l'office de denier, ça peut être un manque de partage, ça peut être aussi le partage avec soi-même. Et pour certains, ça vous angoisse de vous retrouver un peu tout seul là aussi. Ça vous angoisse. Donc, soit, en dépit des peurs, des doutes, du temps un peu seul où on se pose des questions, vous allez avoir confiance en vous dans le fait que vous êtes fait pour être avec cette personne et vous passez des bons moments quand même. Mais parfois, il faut partager des moments avec vous et l'accepter et vous allez vous sentir bien de le voir comme ça. Ou alors, vous avez peut-être à dire la vérité avec cette personne avec qui vous êtes en couple ou marié parce que vous gardez des choses pour vous alors que ça vous ferait du bien de parler. ou alors, vous allez peut-être apprendre la vérité d'une union, d'une relation, enfin, dans votre couple. C'est la personne en face de vous qui ne partageait pas assez et c'est bien autour du partage en couple ou pas en couple là que ça se joue. Et cette notion d'avoir confiance en soi déjà pour être heureux soi, seul, mais aussi pour être heureux avec l'autre, pour savoir qu'on partage bien avec la bonne personne. Donc, je pense que dans tous les cas, en dépit des angoisses, vous allez avoir confiance en vous soit pour dire la vérité soit pour l'apprendre autour d'un couple, d'une relation existante ou qui doit être pour vous apporter de la joie. Il y avait peut-être un manque de partage mais il y aura du partage avec l'autre et s'il n'y a pas du partage avec l'autre, eh bien, il y aura du partage avec vous-même et ça va vous rendre très heureux dans tous les cas, partage ensemble ou partage seul. Voilà pour ce tirage les capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, j'espère que ça vous aura parlé à tous et que ça vous aura aidé. Ça vous aura permis de voir un peu pour ces jours prochains ce qu'il pourrait se passer dans les énergies et comment voir les choses ou ce que vous auriez à faire. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. merci à tous pour votre attention, votre soutien, votre fidélité et vos encouragements. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Je reviens pour les guidances sentimentales demain pour la polarité féminine, le féminin sacré et la polarité masculine, le masculin sacré. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage FR